... ...encore... Pour remplacer Comaille, l'école choisit Henri Marchal. A l'âge de 40 ans, il devient conservateur d'Angkor. Inutile de dire qu'aucune route n'existait alors et que j'étais réduit à utiliser les sentiers indigènes. Les seuls véhicules à ma disposition étaient l'éléphant, le cheval et la charrette à bœufs. L'équitation n'était pas prévue dans l'enseignement de l'école des beaux-arts. Les débuts de cavaliers ne furent pas très brillants. En outre, il fallait s'habituer aux conditions climatiques, à la nourriture, aux insectes, aux fièvres. Je continuais le travail entrepris par Comaille, le dégagement des temples en pleine forêt avec les faibles moyens mis à ma disposition. J'avais une poignée d'hommes et quelques outils. Je consolidais les ruines pour parer au plus pressé. Sans secrétaire, ni comptable, ni magasinier, je prenais moi-même mes photographies que ma femme Marie m'aidait à développer. Le travail était physiquement pénible, mais j'étais libre. Et je pouvais me considérer comme le maître absolu, ne dépendant que de la direction de l'école française. Quand Henri Parmentier, le chef du service archéologique, venait inspecter mes travaux, s'il n'était pas tout à fait d'accord avec moi sur la façon dont j'avais dégagé ou consolidé un monument, tel le Bapone, il se contentait de me dire, vous avez fait ça comme ça, moi j'aurais fait autrement. Et j'avais compris. Nous nous installâmes dans la nouvelle maison construite par Komaï. Safo n'allait pas à l'école. Le matin, Marie l'éduquait en écoutant Bizet. L'après-midi, elle me suivait sur les chantiers et dessinait dans le moindre détail les milliers d'Apsara, ces danseuses célestes qui ornent les murs dans corvates. L'une de mes principales missions était l'accueil des visiteurs officiels ou officieux, mais chaudement recommandés. Cela n'avait pas que des inconvénients. Quand on m'annonçait la visite de sa majesté Cizovat en compagnie d'illustres hôtes tels le maréchal Joffre en 1921, les pistes étaient aménagées. J'en arrivais à souhaiter que de hautes personnalités viennent plus souvent pour que les routes soient enfin praticables. Les marchals se passionnent pour toutes les manifestations de l'arc-mer, royale ou populaire. Safo écrit un livre sur la danse. Marie et Henri ont pour ami le peintre Georges Groulier, premier français né au Cambodge. J'avais de l'admiration pour Groulier qui parcourait le pays en tous sens. Il était à l'affût de toutes les manifestations artistiques des Khmer. Dans l'un de ses livres, il y a une description particulièrement juste. Le peuple Khmer actuel est comparable à la forêt qui recouvre une partie du pays. Comme elle, il est plein de mystères. Dans ses gestes, ses coutumes, on découvre parfois, comme au cœur des forêts profondes, un vestige vivant encore mêlé aux coutumes modernes. Tout le pays garde le sommeil profond, définitif, d'un passé dont il ne profite pas et dont il ne peut s'affranchir. Comme Groulier, j'avais constaté une certaine décadence artistique due à l'introduction d'objets occidentaux. Cela corrompait le goût de ces artisans Khmer habitués à se transmettre de père en fils des motifs ancestraux où l'art d'encore se reflétait. Goulier se bat pour éviter que cette culture ne disparaisse à tout jamais. En 1920, il crée à Phnom Penh l'école des arts cambodgiens et le musée Saro, dont il est le premier conservateur. Goulier expose les sculptures et objets recueillis à travers tout le pays, en particulier ceux provenant d'Angkor. Henri Marchand continue son travail de dégagement des temples. L'école lui donne des moyens et un photographe. Dans ses rapports et journaux de fouilles, il note l'effet de la vie quotidienne, les travaux, les découvertes, ses sentiments. Je suis dans ma voie. Ma vision d'art s'affine et se développe. Nous travaillons à mettre à jour et reconstituer des monuments majestueux. Ce sera long et fatigant, mais nous réussirons parce que nous avons l'enthousiasme. J'avais sous ma responsabilité plus d'une centaine de temples répartis sur 400 km² qu'il fallait protéger du vandalisme et du pillage. Je n'ai jamais pu empêcher les touristes d'emporter des pierres sculptées car pour beaucoup de gens, cela ne constituait pas un vol puisque d'après eux, ces pierres n'appartenaient à personne. Sujet brûlant dont nous parlions souvent avec Georges Grolier. L'école ayant remplacé mon éléphant par une auto, je pus m'occuper des ruines éloignées telles Bantasreille. Ce petit temple avait dû sa notoriété à une affaire de vol de pierre qui fit quelques bruits à l'époque. C'était en 1923. Un jeune écrivain d'avant-garde, André Malraux, amateur d'art dont il commerce un peu, lit les textes juridiques et s'aperçoit que les ruines de Bantasreille ne sont pas légalement protégées. Sous couvert d'une mission archéologique, il vient à Encore où je le rencontre avec sa femme Clara et un ami. Un jour, tous trois se rendent à Bantasreille. A mon insu, ils y arrachent des sculptures à l'aide de scies et repartent en bateau pour Phnom Penh. A bord, les mâles sont ouvertes, les compars s'arrêter. Georges Grolier accumule l'épreuve, le procès fait grand bruit. Malraux en fera la matière de son roman, la voie royale. L'école en profite pour mener campagne pour la protection des ruines. Les hommes de terrain fournissent les données aux chercheurs. A Paris, Georges Coedès et Philippe Stern établissent la chronologie des temples Khmer, tous construits du 9e au 14e siècle. Il faudra 35 ans pour ériger Encore-Vatte. En Europe, pendant ce temps, les chrétiens bâtissaient leur cathédrale. 1928, le roi Monivong succède à son frère Sissovat. À Phnom Penh, Marshall assiste aux festueuses cérémonies célébrant l'incinération du défunt. Mais aux festivités royales, Marshall préfère le calme de sa vie provinciale. Il serait pourtant excessif de dire que, malgré mon admiration pour ces cérémonies et fêtes, aucun détail ne vint me choquer. Je fus par exemple assez loin à m'habituer à l'aspect des femmes cambodgiennes à la carrure un peu forte et aux têtes à cheveux coupés ras. Ce n'est que plus tard que, par la souplesse et la grâce de leurs attitudes, les cambodgiennes purent me faire oublier cette première impression fâcheuse. Marshall oublie si bien qu'il donne une sœur à sa fille Safo, Sali, de mère cambodgienne. Safo ayant atteint l'âge de voler de ses propres ailes, Marie avec beaucoup d'abnégation, accueille et éduque Sali comme si elle était sa propre fille. Après l'affaire Malraux, Marshall est de plus en plus sollicité. Pour de nombreux écrivains et artistes, encore devient une escale obligée, une source d'inspiration. Pierre Benoît et son roi lépreux ou Claudel qui n'apprécient guère les temples. Encore, bien l'un des endroits les plus maudits, les plus maléfiques que je connaisse. En 1931, l'exotisme est à la mode. Une nouvelle exposition coloniale se tient à Paris. Georges Grouillier participe à la reproduction d'Anne Corvette. Un triomphe. L'image d'Anne Corvette est vendre. À l'occasion de l'exposition, Grouillier reçoit le grand prix de la littérature coloniale pour ses romans. Et son troisième enfant, Bernard Philippe, futur conservateur d'Anne Corvette, est élu plus beau bébé de l'année. À la conservation, c'est la fin d'une époque. Le romantisme n'est plus de mise. La photographie aérienne permet de localiser l'emplacement de la première capitale construite au IXe siècle. Ces clichés révèlent aussi l'importance des canaux d'irrigation. Petit à petit, Paul Mus et les chercheurs de l'école découvrent la signification des monuments Khmer. Chaque nouveau roi est riche en futurs mausolées. Ce temple est la représentation de l'univers avec en son centre le Mérou, la demeure des dieux. Autour, l'enceinte du temple représente la chaîne de montagnes célestes. L'ensemble repose sur l'océan sacré symbolisé par les douves. Sous-titrage Société Radio-Canada